de faire une précision par rapport à cette situation de yama sega vous savez que je mets pas ma bourse dans la fête d'artistes parce que si l'artiste n'est pas politique je mets pas ma bourse dedans partagez bonjour à tout le monde dans mon frère santé comment va-t-il soriba abidi comment va-t-il grand diallo abaka ono et frère ce que s'en gare folie merci pour lequel partagez mais nous sommes arrivés à un niveau permettez-moi les infos d'abord n'oubliez pas que ma santa benito serait de la partie le mardi 20 devant l'ambassade le consulat de la guinée à new york pour dire à des individus qui se trouvent à l'intérieur un d'abord ils font pas le travail de les ans n'ont pas de passeport 3 ce sont de vous les quatre c'est des traîtres voilà c'est qu'ils sont au consulat à new york nous connaissons leurs noms nous le connaissons tous et nous savons très bien comment ils ont été nommés ça c'est le mardi le 20 n'oubliez pas le mardi le 20 avec monsieur barry le coordinateur de fndc ils ont invité tous les partis politiques c'est ce qui me plaît dans ce mouvement c'est à dire on est là on organise un mouvement on invite les partis voilà c'est ce qu'on appelle le respect la réciprocité ça donc c'est la principale information n'oubliez pas barcadien comment vas-tu mon frère n'oubliez pas mon penseur à moi c'est le comment vas-tu n'oubliez pas c'est le mardi je serai de la partie le patron m'a appelé le patron du fndc m'a appelé personnellement voilà il m'a appelé donc je me déplace pour aller voilà il a appelé d'amaro on était vraiment il a apprécié les cordes liens et nous remercions nous remercions toutes ces personnes je dis toutes ces personnes qui se battent je dis bien qu'ils se battent pour la vérité la vérité c'est la récupération de notre pays c'est ce que j'aime c'est tout le monde actuellement les gens veulent récupérer leur pays ou bien qu'elle est au revoir tu parles de ça on insulte tes parents tu parles de ça tu vas en prison tu parles de ça tu es personne non gratin regardez au ticket indiafakoli c'est ce que tu qu'en a dit là de la vérité vous vous battez contre un peuple qui vous a pas eu vous tuer un peuple qui vous a pas eu vous qui m'appelle les enquêtes d'ailleurs vous attaquez les enquêtes qui vous ont pas eu parce que la définition voilà le baromètre a dit le barème de la démocratie allez en clintant ceux qui ne connaît c'est à dire les personnes qui ne sont même pas allées à l'école c'est à dire eux là ils connaissent pas la différence entre un et trois savent très bien que le pouvoir appartient au peuple celui qui prend son petit pouvoir là il donne on va répéter embrasser nous l'avons tellement répété qu'est ce que le peuple fait tout le monde ne peut pas être présent tout le monde ne peut pas parler tout le monde n'est pas merci tout le monde parle mais comment vous allez vous comprendre c'est ce qui fait que le peuple décide de confier sa parole là à quelqu'un donc toi là on te met ici tu parles au nom de nous on te met ici c'est à dire on te met ici pour que tu défends nos causes on te met ici pour que tu divises nos biens on te met ici pour que tu utilises un tu utilises ce qui nous appartient pour tout le monde parce qu'entre nous là pour le partage nous n'allons pas nous entendre donc toi on te met ici pour que tu partages ça en tout merci merci pour l'aide de toi on te met ici pour que tu partages on te met ici si on tombe malade mais est-ce que c'est difficile de comprendre ça c'est ce qu'on appelle président c'est le peuple qui te donne ce pouvoir là c'est ce que tu dois faire maintenant le même peuple a fini le même peuple là madame comment vas-tu il finit il dit bon c'est qu'on va faire c'est nous qui l'avons mis ici monsieur il est il est une personne mais vous savez que nous devons aussi le contrôler l'argent ça dit l'argent c'est les biens c'est un exemple l'argent c'est les biens l'argent c'est les ressources l'argent du pays c'est ce qu'on doit vérifier et qu'est ce qu'ils font le même peuple là dans le même peuple se lève excusez moi excusez moi ne répondez pas ne répondez pas s'il vous plaît excusez moi ne répondez pas aux gens s'il vous plaît quand vous voyez les soi-disant manding là écrit sur ma panne laissez-moi les répondre vous comprenez voilà laissez-moi les réponses ne répondez pas s'il vous plaît ne répondez pas à quelqu'un j'ai dit j'ai deux administrateurs plus moi là nous contrôlons toutes les pages de benito ne vous en faites pas voilà merci donc le peuple là se lève il se lève qu'est ce qu'il fait il élit encore des députés le même peuple a choisi des députés et pour ça il est député qu'est ce que le peuple fait on choisit le député par région par préfecture il choisit encore des maires ça dit la représentation doit être au total la représentation du peuple doit être au total sur tous les plans pour surveiller le président comment le présent fonctionne comment il travaille comment il il dit notre argent et le même peuple se lève et la constitution parce que le peuple qui vote un référendum le guide de notre peuple le même tout est lié au peuple tout est peuple et maintenant qu'est ce qui se passe il y a des gens qui veulent nous faire croire que ce monsieur a été élu par le peuple il a été changé par le peuple parce que il fait croire aux gens qu'il parle au nom du peuple regardez il partait qu'il doit aller en france quand il va en france dans cette tourquille il va en france pour toi il va en france pour moi le gars a compris dit oui je vais permettre moi je veux je veux permettre à la france d'installer une base militaire dans un pays où il n'y a pas la guerre vous savez dans ça là ce qui me fait mal c'est l'insulte à l'égard de nos anciens nos grands-pères phonique mangue yali comment vas-tu nos grands-pères c'est l'état d'il est nos grands-pères est ce que vous rendez compte la souffrance de nos grands-pères sous terre à mettre ses côtés saïfoulaï et autres et mangue et ce nombre sont sous terre les gens la pleure aujourd'hui et puis comment est ce que vous voulez que votre pays avance les gens la pleurent comment est ce que vous voulez que le pays s'en sort l'ancien contre pleure mais vous aussi comment est ce que le pire peut s'en sortir moi je m'adresse pas aux démagogues quand tu vas les démagogues ça va aller quand est ce que ça va aller les autres sont en train de pousser pousser devant avec une vitesse supérieure à 1000% ou bien vous n'avez pas entendu tout ce qu'ils ont dit de notre prison le procès à facon c'est pas ce qu'ils sont en train de faire plus que ça même alors nous devons tirer quelle conclusion quelle conclusion donc chef faisait ça moi je ne commenterai pas on dit qu'il va en france c'est pas mon problème je vous ai déjà dit que je n'ai pas le même combat que quelqu'un je n'ai pas le même combat quelqu'un moi là je veux que le pays la soirée qui peut d'abord c'est ça mon problème le pays là doit être récupéré et pas dans ça là nous sommes en train de faire du mal aux gens parce que nous sommes en train de permettre à la france à travers notre pays d'agresser les autres malgré tout ça là les gens veulent qu'on supporte d'un bia on pouvait comprendre le coup d'état et puis faire les élections et puis ramener leurs consulaires mais le petit il va lui maintenant il permet à notre pays d'être une base arrière vous comprenez ça quand dites vous un jour un jour nous pour est ce que nous pour regarder ces maliens là un jour on perd du corps malien et nous avons été vraiment depuis le temps non depuis le temps deux poumons dans un corps avec le mari à répondez je voudrais dire apporter mon soutien tout ça l'engage que moi mon soutien total à l'artiste maria mba c'est à dire yamasega nous avons des nous avons des différents oui je comprends nous avons yamasega nous avons des dix vous avez des différents oui c'est vrai mais là où la situation est arrivée là je te supporte merci mardi ou bary frère je te supporte tu sais pourquoi je te supporte ce qui s'est passé à l'aéroport moi j'étais pas là bas honnêtement moi j'étais pas là bas j'étais pas à l'aéroport il paraît que tu as été humilié tu voulais accéder au salon vieille vie j'ai vu quelqu'un qui a posté la photo de grimpé on dit le diplomate qui est passé sans problème dans par le salon vieille puis oui ça c'est de la provocation l'altecoulas mon halma gravé à lema gravé mais c'est pas grave pourquoi j'apporte mon soutien à yamasega ils veulent envoyer la situation de yamasega à l'eau c'est l'oppré jamba ou l'oppré gamba il paraîtrait qu'il ya sa vidéo où il a son corps nu par ci par là et nous nous savons très bien à quel moment il avait envoyé sa photo à quelqu'un c'était pas autant du cnrd vous le savez très bien pourquoi alors aller chercher ça aujourd'hui envoie c'est pourquoi vous avez quelle intention de détruire vous avez quelle intention vous voulez détruire la fille par rapport à quoi je ne suis pas pour qu'on fait du mal à quelqu'un c'est quoi si nous cherchons les cinq les corps des femmes dans ce pays là mais c'est que le gouvernement là ne va plus exister moi je parle dans le contexte réel pourquoi vous prenez sa photo là qu'il envoie à quelqu'un parce que moi je trouve la personne qui avait reçu la photo est partagée d'il est responsable mais pourquoi vous faites ça pourquoi merci mon frère si c'est pourquoi vous le faites vous partez sortir un événement qui s'est passé depuis vous envoie ça comment on appelle ça l'oppré chargé de contrôler les trucs comme c'est l'équivalent de la police des mers pourquoi ce qui s'est passé à l'aéroport il a elle a donné sa frustration ça dit elle a expliqué ce qui s'est passé et c'est ça frustré ça oui nous comprenons frère bangla salam alaikum si je dis si c'est l'affaire de deux corps nus des femmes dans ce pays là mais s'il vous plaît il ya beaucoup qui pourront jamais regardé même les propres enfants si nous sortons ces photos mais c'est pas important moi je ne connais pas la procédure pour qui tu es excusez moi pour que tu accède au salon d'honneur pour que c'est bon ça c'est pas important mais je parle de la photo de hamasega qu'est ce que c'est la chef c'est l'ONG là où je sais pas c'est cet organisme d'état pour faire du mal à la fille pourquoi pourquoi ça quelle importance vous le faites pour par rapport à quoi salve qu'est-elle arrivée en guillet ici moi je ne connais pas les modalités d'accès aux salons donneurs aux salons viables c'est qu'un salon via et puis même montrez ce salon via qui a rendu ce salon via et puis là c'est qui c'est l'océan mergé ou bien vous êtes fatigué de montrer les photos de l'extension de l'aéroport jusqu'à là le projet intact l'extension de l'aéroport c'était un projet qui était là le projet de qui le projet du régime alpha conté est-ce que l'extension continue montrez nous le salon donneur s'il vous plaît respectez vous foutez moi j'ai dit à yama sega on s'est écrit moi je les ddp tant que tu te mets pas dans la culture qui m'intéresse pas j'aime te je l'ai dit carré moi ça est sur ma page et ça est sur sa page sont que le commentaire j'apprécie des sens sont franchement si j'écoute 10 ans sont guinelles par jour c'est qu'il ya deux ou trois sens sont de yama sega toi de trois quatre sens sont de yama sega reste là c'est la fille là mais la fille peu là qui a l'est qui fait africale est là c'est ce qu'on sait sans son ou bien notre neveu ou bien mon cousin vous prenez comme vous voulez sur un hasard fraîche et comment vas-tu donc si vous ne faites en fait mais foutez la paix à la fille mais je vais me limiter là on attend que l'opprès j'aime bas ou l'opprès amba a condamné la fille et puis le il n'y a pas de souci parce que c'est ce qui s'est passé c'est le temps mais vous savez c'est une photo et la paix il ya des bien beaucoup de filles qui prennent les photos envoyées aux filles et aux garçons mais c'est mais vous voulez qu'on monte les imbos des kézakéna que c'est que les influenceurs les influenceurs des artistes ou ben en tout cas certaines personnes qui sont très influentes en europe qui montrent les imbos vous allez fermer les yeux hein foutez hein vous allez nu à la carrière d'une artiste qui peut vous représenter moi même j'ai condamné yama sega une fois je me suis fâché j'ai dit pourquoi vous ne vous ne partez pas les gens l'étranger pourquoi vous ne cessez pas des contrats parce que c'est une fille qui chante très bien mais yama sega devant un spectacle mais on a le pays il chante très bien j'ai fait tellement ces reproches sortez quitter ce pays laissez les ailes avec l'erreur laissez-nous en laissez-nous gérer cette transition partir c'est c'est des contrats allez chanter parti pas là faites comme biguini c'est des contrats vous n'avez pas de managé vous quittez ce pays allez chanter oublier les gens là maintenant ce que vous voulez aujourd'hui c'est détruire la petite fille quoi il a montré c'est mais je vous dis si nous rentrons dans ça dans ce pays il ya des ministres ici là les roses pola la dame d'affaires j'ai cité la nata kaba et il est son nombre il peut pas gérer ce pays là il peut même pas aller si on sort les photos là ils n'iront même pas au bureau le lendemain ils n'iront même pas ce n'est pas nous c'est eux qui prennent les photos à elle qui prennent les photos pour envoyer aux gardes ce n'est pas nous parce que comme c'est des anciennes actions c'est des anciennes photos ça n'a rien à voir autant de la gouvernance sauf la sauf la la ville en gros qu'on appelle pris si moune elle c'est actuel s'il vous plaît s'il vous plaît je voudrais dire à s'il vous plaît pour terminer quoi parce que ce n'est pas long aujourd'hui sincèrement qui peut dire aujourd'hui devant les camerounais devant les ivoirais je cite même les camerounais devant les ivoirais les maliens et autres que vous êtes fier de votre pays vous tapez votre poitrine vous parlez de quoi vous parlez de dignité vous parlez de fiers vous parlez regardez votre pays vous savez pourquoi je suis d'accord avec certains communiquants maliens on a indépendance totale on a une dignité le fait dans ce cas demandez à vos autorités où ils vivent c'est un blogueur malien qui le dit aïe à la momen manika où ils vivent les familles il n'y a pas un je pense que c'est un seul qui n'a pas sa famille en france sinon tous les autres ont la famille en france france s'il est m toutes les familles se trouvent en france avec les passeports européens avec les passeports européens avec la nationalité française alors n'y aurait à fait est ce que c'est plus la fête ils ont même fait cas à secoultouré qui m'a de horéa je tape ma poitrine qu'au horéa la liberté mais faites comme les secoultouré où se trouvent les familles vous combattez un pays un système un pays qui finance des terroristes et autres même vos familles vivent là-bas mais au courant il dit il y a des gens qui nous ont dit ici des gens nous ont dit ici que les familles ils sont officiers supérieurs de l'armée ils sont commandants de la gendarmerie ils sont patrons de l'armée on envoie les familles en France, en Europe pour dire quoi qu'on a des exilés politiques non je veux comprendre moi je veux comprendre ils sont nombreux même à l'étouré vous envoie vos familles en France en Europe qu'en ce sont les exilés mais qui est menacé c'est nous qui sommes c'est nous qui sommes ça dit est-ce que c'est nous qui menaçons vos familles ou bien c'est vos familles aujourd'hui qui sont menacées en cas de refus d'obtenir de gérer les actions de Manu Doubouya a été au fort moli pourquoi les gens attaquent pas si pas la salive même au Mali sa fille a porté le drapeau français pour courir lors des olympiques on dit mais Joe tu es conseillé d'assumer vous combattez la France ta fille court pour la France tu es informé tu es informé permettez-moi de répondre à cet individu-là vous le voyez vous le connaissez vous le connaissez il s'appelle Ismaël Kondé l'ancien maire au temps de Mali Doubouya de Matamé je crois vice-maire il a fait deux ou trois interviews entre ce qui se passe entre Ousmane Gawa de l'IFDG parce que selon lui moi je ne savais même pas qu'il est membre de l'IFDG je ne savais pas selon lui il est membre du bureau stratégique de l'IFDG je ne savais pas moi je ne savais pas je pensais même qu'il était avec les bas draconnés de l'IFR mais bon c'est lui qui le dit et vous avez tous vu son poste il dit que qu'à l'état soit petit arnaque nara bateau truc nom du nara merci mon général il a posté ça sur sur Réal c'est deux jours de cela je voudrais remercier mon mon tonton le Burkinabé c'est un Burkinabé M. Sanogo qui est venu le répondre M. Sanogo je vais juste faire ça en entre parenthèses parce que M. Sanogo a fait mon travail a fait mon combat voilà et certaines personnes suivent très bien la situation politique de la Guinée M. Sanogo dit parce que voilà ce qu'il dit Ismaël il dit après plus de 3 milliards de dollars de délapidation sur Kaleta et Swapiti avoir bateau bateau barafa ah le vieux nous a menti voilà ce que M. Sanogo dit M. Sanogo dit le bateau était là au temps d'Alpha Conde si j'ai bonne mémoire sur le poste Alpha Conde qui avait négocié pour la première fois le bateau avec un coût raisonnable mais bon M. Ismaël Conde je voudrais vous poser une question c'est très simple mais tu disais qu'Alpha avait réussi avec 3 barrages et qu'il avait réglé le problème de courant je me souviens de tes postes le jour de l'inauguration anticipée de Kaleta qui était une erreur c'est M. Sanogo c'est un Burkinabé parce que ce type là Ismaël parce qu'il avait donné de l'argent à certaines personnes pour conserver son poste de maire ça n'a pas réussi aujourd'hui il a créé ce qu'on appelle le mouvement citoyen qui n'a pas prospéré il a tenté de travailler avec M. Conde ça n'a pas marché il lui reste seulement faire sa propre hypocrisie faire sa propre démagogie pour voir si M. Conde peut le regarder Ismaël Conde moi je voudrais te dire simplement petit c'est par le support de l'IFDG que tu as réussi tu t'es fait un nom le parti l'IFDG a poussé beaucoup de personnes à avoir un nom dans ce pays le parti l'IFDG même Moukta Moukta c'est grâce à ce grand mouvement qu'on appelle l'IFDG il a eu un nom merci Ketan mon aimant ça merci la tata Fatmata merci beaucoup mais ton temps est passé les gens vont me dire pourquoi tu perds ton temps sur un individu un petit qui est couché à Cancan qui va à Nérop tu as les documents français je crois bien mais dire que le carité il soit petit c'est l'arnaque du siècle j'ai envie moi j'ai envie juste de prendre j'ai dit j'ai envie juste de prendre les reportages je dis les les reportages de France 24 de TV 5 Monde de VOA Afrique concernant les barrages construits par Professeur Alpha Condé t'envoyer un peu pour rafraîchir ta mémoire mais ça ne vaut pas la peine parce que tu ne mérites pas ce poste je voudrais juste t'envoyer merci mon maître merci grand frère je voulais juste t'envoyer ça parce que ce n'est pas nous qui avons fait le commentaire ce sont ces radio télévision différentes qui ont fait le commentaire et la réussite de ces barrages ce n'est pas nous et le monsieur qui a fait le barrage a pris soin de faire étudier la période des tuyages où il peut y avoir manque de courant et cela a été réglé c'est dans ça le barrage le bateau là est venu le bateau n'est pas venu pour un plaisir dans les dépenses de qualité soit pitié le barrage là est inclus dedans c'est tout à fait le contraire cette fois-ci voilà pourquoi on ne sentait pas le coup les gens ne savaient pas les facteurs étaient payés à temps on pense c'est le carburant qui a été payé par l'état sinon tout le reste était inclus dans le projet de construction de qualité et de soit pitié nous nous avons des personnes qui ont fait des études approfondies pour ne plus qu'il y ait problème le courant dans ce pays tu sais ce que je déplore petit Ismaël c'est le nombre de morts pendant ce temps l'absence de ce bateau c'est ce qui me fait peur et puis le bateau est arrivé en saison des pluies selon certaines personnes c'est pour préparer le bateau mais il n'y a pas de courant pendant cette saison il n'y a pas de courant c'est des vins et vins c'est partagé c'est ça c'est le nombre de morts qui me fait pitié c'est qu'ils sont morts pendant l'absence de ce bateau petit parce que tu as la mémoire courte tu as la mémoire courte mais heureusement tu t'amuses je me permets de le dire est-ce que tu t'amuses à lire les commentaires sur ton propre poste est-ce que tu lis est-ce que tu lis ce qui est dommage dans ce pays voici des jeunes qui devaient se battre comme Fourniquet Mange qui a été assassiné massacré exécuté par quelqu'un qui vous supportait tu as travaillé avec Fourniquet Mange tu as été son subordonné tu as soutenu le combat de Fourniquet Mange c'est lui qui est aujourd'hui sous terre moi je le dis tant qu'on ne me le montre pas je le dis comme ça excusez-moi tu as travaillé parce que je t'ai vu avec le 18-11 du FNDC je t'ai vu avec ça c'est que je déplore aujourd'hui c'est ce qui est marrant même c'est ce qui me fait rire nous du côté du RPG on devait se moquer de vous aujourd'hui mais on ne le fait pas parce que nous sommes dans un combat de réussite nous ne réglons pas nos comptes voilà c'est la qualité des communicants du RPG nous ne réglons pas nos comptes c'est pas important ce sont des balles perdues sinon aujourd'hui on aurait supporté maman dit et venir se moquer de vous qu'il vous fait si ce n'est pas notre problème mais nous sommes là ce qui me fait c'est ce qui me touche quand tu regardes Bilo regarde Bilo tu connais Bilo ce qui me fait tu connais très bien Bilo tu connais Bilo le petit Bilo Bilo c'est un compagnon de folie qui est mangué le petit là n'a rien à voir avec il est parti répondre à l'appel de son chef il a été abattu tu as porté le tussote rouge du FNDC aujourd'hui tu dis vive mon général et c'est lui qui les a exécutés d'ailleurs si on t'explique comment ça s'est passé si tu es inhumain tu auras des larmes tu as vu l'autre là qui s'est moqué de la mort de ceci là au-delà des testicules gonflées tu comprends pour là même je me rappelle tu comprends pour là il faut aller voir ces collos c'est rempli c'est gonflé comme ça on prend la main de folie qui est mangué comme ça on met ici la porte et puis on ferme dessus un simple petit sergent un simple hein si c'est l'arnaque du chef tu dis 3 milliards c'est ce qui n'est pas vrai tu ne connais pas les dépenses des deux barrages je ne perdrai pas mon temps sur les dépenses des barrages parce qu'en fait tu ne connais pas les dépenses tu veux te renseigner sur les dépenses des barrages nous n'allons pas te donner la copie il y a toi il y a l'ancien ministre de l'habitude qui est donc un compagnon d'abord c'est un ami de Fourniquet-Manguet tu comprends lui l'ancien le petit frère de Vafiniquet le petit frère de Siakabari il y a lui il y a Ahmed de Paris je prends il y a les oudi ça dit voilà des jeunes franchement je ne sais pas sur quel pied vous marchez en tout cas peut-être vous marchez sur vos têtes regardez-vous est-ce que vous faites honneur regardez-vous oudi qui a raté sa vie en Côte d'Ivoire Ahmed de Paris qui se rattrape il veut se rattraper je te rappelle tu as vu le fils le fils du ministre de la justice Kaba tu as vu son fils son fils est devenu conseiller je connais le petit au quartier c'est un de mes petits il est devenu conseiller aujourd'hui son père est ministre pendant toute la transition il n'a pas eu de poste son père est devenu conseiller il a été nommé conseiller d'un département un petit voilà comment nous nous voulons nous combattons ça c'est ce que nous c'est-à-dire on s'oppose à ça la fanicratie maintenant ceux qui dénonçaient ça ont été exécutés maintenant la tue pas c'est ce que tu viens de dire dès que tu pars tu vas en prison tu dis le contraire tu vas en prison c'est un problème de prison tu n'as plus mes petits dedans c'est parce qu'on ne peut pas t'exécuter en plein air voilà pourquoi il kidnappe et puis on l'exécute c'est tout je vais terminer Ismaël après je parlerai du frère voilà ce que Fatma Taibé m'a condé dit j'ai oublié même la part merci beaucoup frère tu sais ça quand même 400 millions de dollars c'est la raison pour laquelle les techniciens qui savent comment on fait les barrages les barrages c'est pas l'état au fait qui fait les barrages même dans tous les pays du monde il y a un système c'est technique quoi je ne peux pas l'esprit parce que il n'y a pas beaucoup de personnes là dessus c'est à dire tu viens faire le barrage hydroélectrique l'état paie sa part le barrage est là c'est comme si c'est un crédit maintenant on cherche pour vendre c'est à dire la marchandise le courant on vend c'est dans ça c'est technique c'est purement technique t'as compris donc je vous laisse ici porter on se reprend le son pour le moment là perdez votre temps ça je te le dis n'oublie pas si Dumbuya est pris que Dieu vous aide que vous ne soyez pas dans ce pays mais moi je connais des militaires des officiers dans le camp Al-Faïa ou le camp de Kindia il y a certains qui m'ont dit ça dit ils ont une liste des personnes il y a deux qui ont joué ça dit au moment où ils sont en train de prendre Dumbuya ils sont en train de vous chercher un à un c'est comment ça dit on vous cherche un à un et ce qui me plaît dans les informations c'est que vous ne serez jamais jugé par le régime qui va venir vous allez attendre que tout rentre en ordre donc le temps de passer vous comprendrez comment combien de fois ça fait mal de prendre l'enfant de quelqu'un ou bien le papa de quelqu'un le mettre en prison et puis l'oublier ou bien accuser le papa de quelqu'un donc portez-vous bien on se reprend le soir Ismaël tu es fâché parce que tu as perdu la mairie c'est ton ami qui t'a doublé voilà c'est ton ami non c'est ton ami non voilà c'est ton ami c'est ton ami voilà donc merci portez-vous très bien n'oubliez pas le rendez-vous de mardi voilà mardi nous serons en New York Inch'Allah voilà mardi nous serons en New York n'oubliez pas voilà n'oubliez pas d'être devant notre consulat en New York pour répondre pas seulement les individus qui sont à l'intérieur de l'ambassade c'est aujourd'hui qu'ils ont commencé un système à New York qui est très très dangereux vous ne le savez pas ils sont en train de payer dans ta propre communauté des escorts des espions pour vous surveiller oui nous avons appris ça c'était une surprise c'est-à-dire ils ont eu l'intelligence jusqu'à avoir l'argent pour espionner les gens tout ce que nous racontons des fois dit qu'ils ont envoyé des gens c'est là-bas même ce n'est pas un problème moi je ne vis pas caché j'ai tout le temps dit je ne vis pas caché beaucoup plus témoignants quand je passe là c'est ce que j'ai dit à Condé l'handicapé perdu qui est à Merlinde qui avait demandé à ceux qui organisent le tournoi intestin pourquoi ils nous ont invités pourquoi ils nous ont laissés faire les interviews c'est nous qui avons demandé les interviews les médias étaient présents ils ont fait les interviews et heureusement il partait qu'il m'a répondu en 15 minutes c'est moi qui dois l'appeler quand je vais à Merlinde mais c'est toi qui voulais de moi merci mon frère mon maître merci beaucoup grand frère c'est toi à Condé il est le maquina il est le coco tu ne voulais pas que les gens nous interviewent les gens nous demandent c'est ce que j'ai dit pourquoi tu ne m'invites pas si tu veux toi tu n'as pas de pied c'est toi qui veux te bagarrer toi tu n'as pas de pied toi tu n'as pas de pied et puis tu veux faire le combat tu n'as pas de pied et puis tu veux te bagarrer avec moi quand tu me vois arrêter là ceux qui arrivent donc chers frères n'oubliez pas rendez-vous à New York le mardi à partir de 10h nous nous serons avant avant 10h devant le consulat après vous savez que le consulat et les Nations Unies c'est presque 7 à 8 minutes de marche le consulat et le système des Nations Unies ne se parlent du tout loin comment vas-tu marcher ce n'est pas du tout loin donc dès que nous quittons parce que eux là c'est 2 ou 3 mots 2 ou 3 mots parce qu'il y a il y a une chargée il y a une chargée une chargée de comment on appelle ça de chargée humanitaire nos frères qui sont passées par le Nicaragua souffrent jusque là ils ont des chargées humanitaires ils ont des chargées des affaires sociales chargées 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 des conseils je dis le bureau ils sont nombreux dedans ils sont plus de 15 comme ça dans ces petits bureaux 3 pièces ceux qui connaissent le consulat ils sont pleins dedans ce sont les cousins les frères presque partout c'est comme ça et puis je remercie le frère frère j'ai compris tu as insisté qu'il n'y a pas d'ambassade de Guinée au Canada je retire mes mots merci beaucoup frère d'arrêter de dire qu'il y a une ambassade de Guinée au Canada je comprends moi je ne suis pas au Canada je dois aller le 25 c'est entre le 24 et le 26 je serai au Canada je serai à Montréal entre le 25 et le 26 je vais bouger ici un petit matin comme ça arriver à à Albany ou à Bifalo je vais dormir le lendemain je continue voilà donc peut-être ce sera ma première fois de connaître je ne sais pas mon frère je n'ai jamais été à Ottawa je ne sais pas voilà tu m'as dit dans ton message que la référence c'est l'ambassade du Sénégal et l'ambassade du Gambie c'est vrai que tu m'as dit si j'ai bonne mémoire qu'on demande aux Guinée de se référer à l'ambassade du Sénégal et l'ambassade du Gambie bon mon frère c'est comme ça c'est la vie hein c'est tout Yannick comment vas-tu moi je ne sais pas donc je m'excuse c'est un monsieur qui était parti là-bas pour un document on l'a appelé pour poster le document on dit à la dame de payer 100 dollars canadiens pour poster son document un document de voyage c'est pas elle n'est pas scorer elle a tourné 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 elle était obligée de se déplacer de Montréal jusqu'à Ottawa il partait c'est 3 et 4 heures de route comme ça aller aussi ça n'a pas marché il revient encore il appelle on dit bon il faudra nous envoyer 100 dollars canadiens pour transcrire le document vous aussi tout le bruit que Maurice en fait le Ouya s'en a tout le bruit qu'il fait ça sert à quoi alors maintenant vous voulez qu'on donne un mandat à cet individu vous aussi la façon on a été géré en 3 ans comme ça vous voulez donner un mandat de 5 ans vous aussi en temps en climat donc rendez-vous mardi mardi le FNDC l'IFDG le RPG devant l'ambassade et tous ces Guiniens qui sont passés par Nicaragua n'oubliez pas venez parce que nous nous battons pour vous il y a quelqu'un qui est payé pour vous aider qui est couché à l'ambassade là-bas qui ne fait rien c'est une dame une pervers il paraît là-bas donc venez n'oubliez pas vous qui êtes passé par Nicaragua vous les battez parce que moi je vous félicite aujourd'hui parmi vous il y a 80% qui sont battus aujourd'hui qui ont eu même le permis c'est-à-dire le permis provisoire je vous félicite j'ai dit bonjour à mon grand frère l'homme qui va gâter trois ans d'étoiles je ne peux pas le payer trois ans il me donne les étoiles merci merci Mohamed merci frère que Dieu te paye étouramment merci 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 Générique